Salut à tous c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc encore sur les Leezer Squad donc informations pour cette vidéo je suis pas seul je suis avec Floy Yo tout le monde Donc voilà donc je vais laisser Floy vous expliquer parce que donc ils avaient mis donc des tweets comme quoi donc il y avait Destiny gratuits sur le PSN et d'autres jeux donc je vais laisser la parole à Floy qui va mieux vous expliquer Donc les Leezer Squad en fait ils ont mis un tweet comme quoi ils avaient mis des jeux gratuits sur le Playstation Store donc ils ont mis Destiny, Ghost et Advanced Warfare donc en gros ils ont mis ces jeux gratuitement donc on pouvait les télécharger ils avaient mis le PSN online pendant quelques minutes en gros pour qu'on les téléchargeait donc c'est pour ça à un moment on pouvait se connecter au PSN etc mais malheureusement là c'est Sony qui a arrêté leur serveur parce qu'ils ont vu qu'ils avaient changé le paiement en gros c'était gratuit à la place de 70€ ou autre donc ils ont carrément coupé et après ils ont enlevé ça Sony et ils ont remis leur serveur mais les Leezer Squad ils ont rodé 2S Sony car ils avaient remis tout à la normale donc du coup c'est pour ça qu'on pouvait plus encore se connecter donc voilà en gros les Leezer Squad s'amusent vraiment avec Sony ils font vraiment tout ce qu'ils veulent et Sony ils n'arrivent encore à ne pas protéger bien leur serveur donc c'est relou tout ça car ils font des milliards de dollars et ils n'arrivent pas encore à protéger bien leur serveur le pire c'est que Leezer Squad ils ont changé les prix de Destiny c'était bien pour faire voir qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent avec le store, avec les serveurs c'était vraiment pour faire voir que Sony c'est de la rigolade pour eux et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent la preuve quand Sony a bloqué leur serveur et qu'ils les ont remis ils se sont tout de suite refait des DOS par Leezer Squad donc c'est du grand n'importe quoi on n'est pas près de se débarrasser d'eux je pense et surtout qu'ils ont fait montrer que comme quoi ils pouvaient mettre les derniers jeux que tout le monde entend parler genre qu'à l'oeuvre du tient de sonore phare et Destiny c'est clair gratuitement ils sont vraiment de la gueule de Sony donc ils jouent avec eux en fait donc voilà c'est tout pour cette information donc n'hésitez pas à lâcher un max de j'aime pour cette information ça me ferait vraiment plaisir n'hésitez pas à la commenter en donnant vos avis et moi je vous dis à plus tout le monde allez ciao